... Pour moi, le béton est l'artifice que l'homme a créé il n'y a pas si longtemps. Jamais je ne pourrais vivre dans un endroit bétonné, là vraiment on est en déconnexion complète. Je pourrais peut-être habiter en ville si j'étais vraiment dans un habitat où le bois est très présent. J'ai besoin d'être vraiment en connexion avec le réel en fin de compte. La plus belle musique c'est celle qu'on entend, que ce soit par le chant des oiseaux, le vent dans les cimes, le bois qui craque sous les pieds. Ce que la nature m'a vraiment appris, en rajoutant une couche chaque année, c'est que l'arbre garde tout en mémoire. Peut-être que c'est à l'image de ce qui s'imprime dans nos cellules, mais qui visuellement ne sont pas perceptibles. Peut-être que c'est un bel enseignement pour l'homme qui, en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui s'impriment en lui, il n'en prend plus conscience. Et bien peut-être que c'est une belle leçon pour nous, de nous dire qu'à l'image de l'arbre, beaucoup de choses s'impriment en nous-mêmes. La nature, elle était quand même très présente pour nous quand on était déjà enfant. On était en grande partie dehors, donc les chambres étaient petites ou même c'était un dortoir pour la famille nombreuse que nous étions. L'espace de jeu, c'était dehors. Alors le vélo, d'abord, et puis évidemment, la construction de cabanes. C'est vraiment, je pense, un endroit où l'imaginaire peut prendre toute sa place. Cet amour et cette passion, elle est vraiment en cohérence avec tout le reste de tous les gestes posés dans la vie de tous les jours. Parce que le bois nous accompagne jusqu'au cercueil qui m'entourera quand j'aurai terminé mon parcours et que je serai prêt pour le grand passage. Je m'appelle Vincent Kervin, de l'arbre à la cabane. very grande ! Picouin... ... ... ... ...